Il donne l'effort pour l'indrépondance Tu n'es où sont ? Si tu oublies moi Taïma ta chino du néné Hello ! L'opinan est là, il y a une ville de l'Étazini Il y a une ville de l'Étazini Je suis à l'Étazini Tata qui est là, Tindé Libino, Maman Samira L'Étazini Il y a une ville de l'Étazini Avec l'Étazini 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 Et qu'une ville de l'Étazini L'Étazini Pour moi, Tiens-moi Vous n'avez pas Gui Tata qui est la vie Maman Samira A ta osaleine à posa Yambinzo Ndakala Mayébo Safou Et Zali, baby Toyo, chez maman Samira, Manson Mazali. Et là, c'est mon côté, c'est mon côté. Je vais vous demander, pour que je vous abonne, c'est un détail. Il y a un numéro, numéro 938, avenue Maurice, dans New York. Adresse, il y a un trépôt, 12, 40, avenir Andol, dans les banques. Là, il y a un autre côté, il y a un autre côté, mon gousse, il y a un autre côté. Et là, il y a un coucou maloukou, la bazooka n'a yot. Maman Mazali, où est-ce que c'est venu ? Eh Pera, maman Mazali, n'est-ce que c'est venu ? Eh, n'est-ce que c'est venu ? Je veux dire plus précisément que c'est venu de l'arrivée. Je veux dire, maman Mazali. Maman Mazali n'est-ce que c'est venu d'Africa de Tigran. Sauf- Elle n'a pas qu'il n'y a pas que d'une carrière叫 ce chien Il n'y a pas qu'il estравé Où il est fraîche Le pire bref Le pire il est bien Le pire le pire C'est ce qu'on a dit C'est ce que l'on a dit Une force de notre Il est fraîche Le pire L' stomping A l'homme Le pire On a dit Il a dit Eh ! Oye l'éthique ! Na sou tout ! Et qui approche de maman ? Tu as fait mal ! Mais ça va être mal ! D'accord ! Tuись va te comprendre ? Je te cons�re ! Je te dis ! Avec Kongore ! Où est-ce qu'on voulait ? Où est-ce qu'on voulait ? Où est-ce qu'on voulait ? Tu as fait pas la piscine de maman ? Bah tu as dit l'oricalité d'ingon ! Korean-a-pêtit ! Choco ! Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. J'ai dédié cette émission à Achille Sangui. Merci aussi à Glody Sangui, l'épouse de mon frère Achille. Aussi à Madame Mayoko, qui est l'épouse de mon frère Ogo Fortis. Et qui d'autre ? Madame Guise Mangboko, l'épouse de Jérémy Maikandi Mangboko. LG, tu me mets en difficulté parce que toi, je ne peux pas soumettre ça. Donc, fais un effort, prochainement, on attend à comment. Alors, Impact News, comme je l'ai dit, je vais aborder la question d'Impact News, bien après. Mais prenons une autre page d'absolumenté, c'est Forum des As. Forum des As, la suite de l'état de siège suspendu à la tournée du premier ministre Mabimou Numba. L'Assemblée nationale doit s'imposer désignation du président de la CENI. Mesdames et Messieurs, il faut que tout le monde a un niveau, il faut expliquer la vérité à ma camboise à un niveau NIN. Moi, je le dis, pour des questions électorales, il faut du courage. Il faut du courage. Un peu comme le professeur Mabim le dit, il faut du courage. Maintenant, nous avons vu et nous avons constaté la mauvaise foi de l'Église catholique, la mauvaise foi de l'SSC. Ils ont refusé et continuent à refuser d'organiser des réunions. Maintenant qu'ils veulent aller rencontrer les chefs de l'État de façon, je veux dire, unilatérale, parce que les autres confessions religieuses ne sont pas concernés dans cette démarche-là. Alors, c'est pour dire aux Congolais que... Pourquoi? Parce que nous sommes devant des gens qui ne veulent pas assumer ma responsabilité. Ceux qui devraient prêcher l'unité, ceux qui devraient prêcher la cohésion, ceux qui devraient enseigner le dépassement de soi, je vous ai expliqué. la position de l'Église catholique, de l'SSC et de ses autres confessions religieuses. Je recommence pour nous faire comprendre Bino Boué. Les gens font une confusion terrible dans l'histoire de Malonda, dans l'histoire de Kadima. Mesdames et messieurs, Malonda, dans Kadima, il y a un placement de tous les membres du sabbat. Malonda, il y a un candidat imposé dans la confession religieuse, il y a une église qui m'a mangé. Église qui m'a mangé et il reconnaît que ça a été. Il y a eu une déclaration d'église qui m'a mangé. Et ça le répond à Malonda, même pas une seule. Et pire encore, Malonda, il y a une assemblée nationale en visionnant toute la procédure possible. Il y a une assemblée nationale en visionnant toute la procédure possible. Non, ça n'a pas été le cas. Et puis là, il y avait quasiment quatre confessions qui n'étaient pas d'accord avec Malonda. Je crois cinq. Je n'ai pas mis trop de tromper Kotewana. Donc, il y a eu, à un moment donné, un problème de d'abord, Nani a porté Malonda. Qui a porté Malonda ? Votre confession religieuse avait accepté Malonda, mais l'église maire, l'église qui devait sortir le candidat, qui devait porter la candidature, a beau il y a un moment donné. Et il y a eu une forte pression politique. Il y a eu une forte pression politique. Alors, le chef de l'État dit, non, non, je n'entérime pas. Une proportion, mais il y a eu un moment donné. Mais nous sommes dans un contexte différent. Ici, le contexte, c'est que M. Kadima a été présenté par l'église Kimbangisti. Le vote, pardon, Consensus et salémie. Tampaale profil. Il y a candidat, église catholique en lobby, le candidat présenté par l'église Kimbangisti. La confession religieuse, c'est le meilleur profil que nous ayons ici. Il n'a pas le profil de la Kadima. Il n'a pas le profil de la Sampou. Il n'a pas le profil de la Batouana. Alors maintenant, l'église catholique dit, l'église qui m'a dit, l'église catholique dans le passé m'a dit, c'est-à-dire que l'église protestante m'a dit, c'est-à-dire que l'église m'a dit, tu as dit, six, deux, mais deux sont allignés dans le jeu. Pour des raisons, en comptance, on est le président. En comptance, il y a quelle nature? Il y a ordre, parce qu'il faut voir l'ordre de la coïntance. Il faut voir le degré d'affinité. Détruire l'indépendance. Mais là, il n'éprouve pas. Bon, alors, comme ça n'a pas marché, il y a eu beaucoup de corruption, d'effets de corruption. Ok. On va aller doucement. C'est-à-dire que vous êtes à 8, il y a 2 qui sentent la corruption, mais 6 ne reconnaissent pas qu'il y a corruption. Il y a deux cas. Soit les 6 sont véritablement corrompus, soit les 2 sont de mauvaise foi. Soit les 6 sont véritablement corrompus, ou les 2 sont de mauvaise foi. Mais pour nous séparer, il faut que les 2 prouvent. Parce que tant vous avez vu que Moutoutel a corrompu, je dois être en mesure de prouver. Peut-être pas ma preuve, mais la preuve, il y a pas ma preuve. Non. Mais au moins des histoires qui concordent. T'as l'un jour tel, t'as l'un l'un l'autre tel, ton mon arabe appelle tel. Vous n'allez pas condamner les gens sur base des rimeurs, ça n'existe pas. Et surtout dans une société normale, la preuve est la seule, le seul moyen de prouver la culpabilité ou de prouver l'inculpabilité de quelqu'un. Mais c'est quoi ? Comment il y a des gens qui sont corrompus ? Et vous pouvez donc déranger carrière, il y a Moutoutou, ton opportunité, il y a Moutoutou, à travailler à cause des rimeurs. Mais non. Qu'est-ce qui ne nous dit pas que « Oh, il y a des gens qui sont prochainement » Bon, il y a plus de corruption dans une dimension. On risque d'aller loin. Et même au Sika. Parce que si nous pouvons nous attaquer juste par des propos, sans vraiment de preuves, alors tout le monde peut dire tout le monde. Tout le monde peut dire tout sur tout le monde. Donc je me réveille un matin, quand ça, j'ai dit « Non, l'Église catholique a été corrompue. » Et c'est fini. « Ah non, il faut que je prouve. » « Non, ma preuve que, effectivement, ça a corrompu. » « Tile l'eau, mes frères, Église catholique, et c'est incapable d'apporter la moindre preuve. » Incapable d'apporter la moindre preuve. « Ponabango, pas Kadima. » Ok. « Pas Kadima, pourquoi ? » Parce qu'on est en démocratie. Dites-nous pourquoi vous ne voulez pas que ce soit Kadima. Non, nous ne voulons pas que ce soit Kadima, selon ma rumeur. Parce que comment voulez-vous que six confessions, nous ne voulons pas que ce soit Kadima. Mais l'article 8, vous le dites déjà beaucoup, non ? Votre article 8 et votre article 16, il y a une charte. Vous le dites déjà, « Bon, il y a un consensus. » Donc, ce qui est un 6, un 8, le consensus est un 8, pour vous éviter d'aller au vote. Il y a un 6, il y a un 8, il y a un 8, Mais pour qu'il y ait un 8, il faut un 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous le dites, non ? C'est ça la logique. Ici, vous êtes dans une situation où six personnes sont d'accord avec une personne et deux ne veulent pas. Alors, on apprend encore, « Oh non, l'église catholique, quand même, l'église, elle va mieux implanter. » Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. « Mieux méfie à Tchaka, n'a mieux piqué à Tchè, et là, il y a un mot encore. » Ce n'est pas parce que l'on a un attaqué, que l'on a un défenseur, c'est le même but. « Vous êtes président Félix Sisekedi. » « Non, non, non. Vous êtes professeur Mabimunumba, qui est professeur d'université. » « Vous êtes professeur André Mbata, qui enseigne les élections. » « Vous êtes professeur Bakandeja, qui enseigne l'économie. » « Vous êtes un illettré qui n'est jamais allé à l'école. » « Vous êtes tous, vous êtes un mot encore. » « Vous êtes un mot encore. » C'est ça la règle de la démocratie. Ce n'est pas par rapport à ton poids. Non. C'est par rapport à la voie, aux enjeux. Donc, l'Église catholique n'a cessé. Il n'y a pas de prévaloir, ce qui est prévaloir, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de poids. C'est indécent. Il n'y a pas de poids, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de poids. Toujours en Église catholique, vous avez des gens qui sont dans l'opposition. Vous avez des gens qui sont dans la pouvoir. Vous n'avez pas d'éman Vermont dans la société civile. Donc, vous n'allez pas amener ces gens-là à avoir la açık. Et c'est très maladroit même que l'Église catholique dise, toi, tu ne les mets. Non, ça veut dire quoi ? Vous n'êtes pas un parti politique pour dire que tout... Et même dans des partis politiques, il y a des courants, des courants des conservateurs, des courants des modérés, des courants... Il y en a comme ça. Donc, vous ne pouvez pas prétendre être nombreux. Il y a uno de ces justifier. Vous n'avez pas d'entendance Ce n'est pas vrai. Alors, le coup de la conscience, c'est de s'imiter à accepter d'aller au vote. Maintenant, ici, l'Église catholique et l'ECC, elles ont la vote, elles ont la conscience. On dit non. Pourquoi elles ont la zéro ? La règle veut, les charses, ils ont la bise. Ce qui veut savoir, c'est pour qu'ils ont la vote. Ils ont la vote, ils ont la vote, ils ont la conscience. Ils ont la zéro. Ah mais non ! Pourquoi ? Pourquoi il faut exclure ? Alors, j'entends les gens avec des raccourcis simplistes dire par exemple Ah non, 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 non Ce qui est balongo de Lihuana, c'est un suicide à la démocratie On ne peut pas, dans un état sérieux privilégier la minorité contre la majorité, ça ne s'explique pas ça ne peut s'expliquer que dans une dictature parce qu'effectivement dans la dictature, c'est la minorité qui gouverne la majorité Mais dans un état sérieux, c'est la majorité qui gouverne la minorité Dans un état démocratique, c'est la majorité qui dirige la minorité Alors que dans une dictature, c'est la minorité qui dirige la majorité Alors, on est dans quoi maintenant ? Or, l'article 8, l'une des valeurs principales il y a charte haut et balobi démocratie, bangon de balobi Alors, moi je ne comprends pas pourquoi l'église catholique s'oppose Alors, est-ce que Monsieur Mbosso Le président Mbosso Est-ce qu'il ne peut-il pas passer directement enteriner le candidat Ce qui est au cas où l'église catholique va enteriner le candidat Ou je ne sais qui Parce que j'estime Que c'est incroyable On va mettre en place Et on va rattraper son lobby Ce qui est au cas où l'église catholique va réussir pour faire changer ses confessions religieuses à vie Alors, on est tombé dans un état vraiment dépacoté une république bananière où la minorité l'emporte sur la majorité Ce qui est au cas où l'église catholique a créé un précédent fâcheux Fâcheux alors Au point que Lobby minorité moquant dans un sujet quelconque Il y a peu que c'est analogique à majorité Et ils vont vous opposer l'histoire de la CENI Non, non La CENI, l'église catholique une église protestante Ils ont réussi à faire plier la majorité Donc, nous aussi nous demandons la même chose Alors, nous risquons d'amener un pays dans des ordres Le pays, c'est aussi le fait de s'assumer Moi, je conseille au président de l'Assemblée nationale deux choses Confiez-vous aux travaux de la commission mixte ou de la commission paritaire pardon Confiez-vous à cela Entérinez le choix de six confessions religieuses Et si les deux candidats les deux confessions religieuses refusent Bon Elles restent libandaires Il y a un processus électoral Mais avec une interdiction formelle d'envoyer même les observateurs Vous ne pouvez pas envoyer les observateurs pour un processus ou prendre part d'un côté Il faut qu'on arrive à remettre les choses dans la place Sinon, on va tomber dans un régime des religions et c'est compliqué Non, c'est compliqué Ah, tout ça on a théocracité Le Congo est une république Ce n'est pas une théocratie Nous ne sommes pas dans une gouvernance des religions T En tout cas C'est l'église catholique qui fait la loi C'est l'ECC qui fait la loi Ou c'est n'importe quelle église qui fait la loi Parce que nous avons beaucoup de religions dans ce pays On a beaucoup d'églises Aucune église ne peut se donner s'arroger le droit de donner de dire ce que nous nous devons faire Ce n'est pas possible Nous avons choisi le principe de laïcité C'est l'église que ce soit un pays laïc A mon entendement un pays laïc ce n'est pas un pays où il n'y a pas de religion Donc, à mon entendement un pays laïc c'est un pays où aucune religion n'a la primauté sur les autres Toutes les religions ont le droit Le même droit des cultes le même droit des regroupements le même droit d'opinion le même droit de liberté Alors, on ne peut pas aujourd'hui dire non, comme l'église catholique a dit on tremble comme l'ECC a dit on tremble Parce que ce sont les commis bongos Le but, il faut trembler devant l'église de Momolangi Le but, il faut trembler devant la chapelle des vainqueurs Le but, il faut trembler devant l'église de Abrahamis Le but, il faut trembler devant les musulmans Le but, il faut trembler et le pays est foutu C'est pourquoi j'ai dit il faut du courage que chacun joue sa partition L'église joue son rôle de l'église l'État joue son rôle de l'État Je suis convaincu que dans 2028 on n'aura plus de CNI Je suis très convaincu que dans 2028 ce sont les élections qui seront organisées par le ministère de l'Intérieur En 2028 on n'aura plus ce problème Donc on sera à l'abri On n'en parlera plus Voilà un peu moi ce que je pense qu'on a sujet Il y a Église catholique Autre chose sur l'actualité D'après John Numbi Le général René Likoulia auditeur général par de ses prêts haute cour militaire aurait outrépassé ce droit en déclenchant de poursuite contre sa personne sans avoir reçu l'autorisation préalable du président de la République Alors bon d'abord John Numbi au moins il a parlé il a parlé à partir de quel pays il est où avec quelle identité toutes ces questions sont très importantes Yeroye Bayango et puis voilà donc ce qu'il dit on peut voir on peut voir mais moi je pense humblement que lorsque vous sentez que vous n'êtes pas concerné dans une affaire venez venez affronter la justice au fait l'élo contrairement à Yer aucune personne ne peut aller en prison simplement comme ça qu'il n'est pas mais vous ne savez pas avant les gens qui ont la justice qui ont la justice qui ont la justice qui ont la justice ou alors la justice qui ont les banques qui ont les banques qui ont les banques mais aujourd'hui il y a beaucoup de Congolais qui ont des problèmes en justice mais qui vont c'est plus comme avant à l'époque les journalistes ceux qui ont la justice ont l'air mais il faut que moi on a le matin à frapper le moment d'aveuglement mais moi on a le temps mais aujourd'hui les journalistes sont invités à l'air à accueillir à Zonghi les journalistes ont l'air à parquet à parquet pendant à commipé à Zonghi il a rencontré le procureur il est rentré c'est une chose inestime c'est-à-dire en gros imaginant à l'époque donc aujourd'hui quand tu penses qu'il y a un problème contre toi la justice vas-y affronter la justice avec le moyen que tu as il y a quelqu'un qui a dit qu'il est venu affronter la justice à l'époque de Guinée affronter justice il y a besoin affronter il y a besoin affronter il y a besoin donc moi je pense qu'à un moment donné il faut qu'on soit beaucoup plus posé et calme j'ai entendu quelque chose que je voudrais d'ailleurs discuter avec vous dans le moment qui est en gros malheureusement je vais vous montrer un élément voilà je ne vais pas citer la phrase parce que ça ne sert absolument à rien il y a des insultes faciles ce n'est pas important pour moi la présidence de la RDC a dépensé 138 millions de dollars non 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 oui oui 138 millions de dollars sur le 280 millions de dollars enregistrés au mois de juillet soit un dépassement de 48% monique indokie elle a aussi un journaliste qui ne lit pas qui ne s'actualise pas bon il y a un journaliste ou à la boe bon il y a un journaliste ou à la boe je ne pense même pas qu'un journaliste je ne pense pas mais bon il y a un boe bon il y a un mois de juillet il a acquis 600 millions de dollars et non 280 millions de dollars il parle de 280 millions de dollars non c'est 600 millions de dollars 600 millions de dollars pas 280 millions de dollars donc je dis que je dis que je dis que je dis à la boe obligatoire donc ça dit à la boe à la boe plus de bon vous avez fait les calculs vous pouvez imaginer à la boe et la boe la volonté dans les personnels quand Pascal Enguil a sa lire présidence ça c'est des 1 de 2 mais lorsque vous dites que c'est 600 millions de dollars donc c'est 281 millions alors que c'est 600 millions de dollars donc ça ne sera plus même si tu regardes le montant en haut qui peut être faux aussi il y a 138 millions de dollars si tu regardes la logique il y a 138 millions de dollars sur 600 millions de dollars c'est combien de pourcents or dans le mois de janvier ou l'année passée on parlait des 70 60% 50% il y a 49% mais 49% il y a 138 millions de dollars sur 281 millions de dollars maintenant je t'apporte les chiffres ce n'est pas 281 millions de dollars c'est 600 millions de dollars je suis clément avec toi gardons ton montant de 138 millions toi ça la calcule alors 138 millions de dollars sur le 600 millions de dollars ça fait combien de pourcentage vous voyez les fake newsers des gens qui racontent des histoires des anérines à télévision comment ils ont estimés qu'aux amis vous avez un faux permettez-moi de vous dire une chose on parle de dépassement lorsqu'il y a un plafond par exemple dans l'objet Congo Buzz montant des dépenses tous les mois ils ont dit par exemple 1000 dollars mais t'es la Congo Buzz ton commune dans la fin du mois t'es assis déjà comme il y a 1200 dollars donc il y a un dépassement de 200 dollars parce que à l'ongwen nani n'ayé penza à côté 200 dollars donc ce qui est à bongo à des dépassements il y a 200 dollars soit quelque chose de 1 ou quelques pourcents comme ça mais t'es réfléchir encore le dépassement n'est pas une faute c'est normal ça arrive mais il y a proportion il y a une telle qu'il y a de mauvaise gouvernance qu'il y a de mauvaise gestion qu'il y a des imprévus au EAK au EJUSTICIAK dépassement de l'EU pour l'EU n'a pas c'est un exemple ça arrive c'est un exemple maladie et ainsi de suite parce qu'il y a la présidence de la consommation de l'EU plafond par exemple 1 million des plafonds dans l'EU mais il y a qu'au cours d'une période catastrophe il faut les gens qui sont les gens qui sont répertoriés les budgets les gens même il y a un cas les fonds des secrets les problèmes commis et les fonds secrets et les supporters les gens vont parler d'un dépassement mais ce dépassement est justifié maintenant quand les gens ont faim et qui n'ont pas besoin de comprendre toutes ces choses dépassement mais tout le monde dit dépassement plafond il te dira pas parce que c'est sur base du plafond c'est sur base de l'argent perçu et l'argent consommé ou utilisé que l'on peut déduire et même alors quand on est en présence d'un dépassement on essaie de voir l'origine de ce dépassement là c'est dépasser pourquoi ça a servi à quoi parce que tout dépassement n'est pas faux n'est pas mauvais il y a des dépassements qui se justifient bon moi je comprends quand tu n'as jamais travaillé dans ta vie et quand la seule fonction que tu as en a vie dans la page dans la twitter dans la facebook c'est tout à fait normal qu'il y a des gens qui n'ont jamais travaillé dans leur vie il ne connait pas toutes ces choses là voilà pourquoi parfois on raconte des histoires qu'on ne maîtrise pas mais quand on a maîtrisé tant qu'on salive Moussala dans la gestion ou il ne va faire des entreprises ça ne veut pas te donner une petite idée il y a un moment dans un comptable dans un financier par contre il y a un débat pour le faire parce que il ne connait la réalité des finances il connait la réalité de la comptabilité mais bon tu as tu ne comprends pas qu'il s'est vraiment à côté de la plaque mais comme on est dans un pays des populistes il y a des chiffres 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 mais les chiffres sont erronés les chiffres on peut faire on peut faire vivre aux chiffres ce que les chiffres n'ont jamais dit il y a des problèmes il y a des économies il ne faut pas comprendre dépassement il y a des présidents il y a des dépassements il y a le coût il y a même il y a des chiffres c'est le choix c'est ça aussi la sorcellerie alors maintenant voilà donc c'était je voulais dire ça 71 organisations de la société civile appellent à l'Assemblée nationale à s'imposer pour épargner le pays du complot voilà tout le monde déjà pour moi allez-y droit au but de tournements dans l'armée fin des auditions de généraux le rapport sera soumis cette semaine au ministre de la Défense la famille Kalev Moutondo dénonce des perquisitions irrégulières et illégales opérées par une unité de l'armée dans les résidences de l'AG honoraires de l'ANER et dénonce des attouchements sexuels forcés d'un officier militaire pendant des perquisitions ah les lots monsieur Kalev monsieur Kalev je me rappelle encore des gens qui étaient arrêtés là-bas dans quelle condition ces gens je me rappelle encore du pauvre Mouyambo je me rappelle encore de Franck Diongo je me rappelle encore de Diomidonga je me rappelle encore de toutes ces personnes qui ont été arrêtées qui ont été torturées torturées je me rappelle pendant 4 mois 4 mois de l'aéroport à l'époque combattant à l'époque combattant à l'époque dans l'aéroport il y a 2 mois 3 mois 4 mois à l'aéroport à l'aéroport ainsi de suite à l'aéroport à l'aéroport à l'aéroport combien de femmes combien de messieurs combien d'hommes combien de femmes vous torturées en touchant même dans l'intimité en disant aller chercher les choses vous savez quand moi j'entends un échange comme ça est-ce que vous savez que dans beaucoup de vos amis go ici dans l'aubarot toujours le jour où je rencontrerai quelqu'un de sérieux je vais lui dire ça et je vais lui citer le nom de la personne il y a une dame qu'on a arrêtée une dame qu'on a arrêtée et le major s'il vous plaît le major demande à cette pauvre femme de se déshabiller comme la dame avait des formes le monsieur l'a imposé de se déshabiller est-ce que vous imaginez ça vous imaginez on dit qu'on est dans un état de droit de quel droit un major a le droit de déshabiller une femme de quel droit et la pauvre dame dans une situation de faiblesse on lui demande on lui dit ça est-ce que vous imaginez je dis major le jour où je rencontre les autorités je connais et les noms du major et son grade aujourd'hui et ses habitudes mais il a fait volontairement il y a d'autres femmes à qui on a touché le corps des propos grossiers mais vous n'avez aucune idée oui elle est coupable oui elle est criminelle oui elle a volé mais vous n'avez pas le droit de toucher l'intégrité physique vous n'en avez pas on est où ? on est où ? mais des gens comme ça mais combien ça se fait depuis longtemps Dieu seul sait ce qu'on fait à nos soeurs lors des patrouilles il faut qu'on arrête ce qu'on raconte là il faut arrêter ça il faut arrêter il faut arrêter c'est pratique il faut que ça change moi je veux que ces pratiques changent mais je ne suis pas prêt à écouter ceux qui ont été spécialistes dans ces pratiques qui venaient de nous donner des leçons c'est ça aussi la justice Kinshasa la cour rejette la demande de la délocalisation du procès Rossi Mukendi Goma un autre activiste de droits humains aux arrêts dans une affaire opposant la lucha à la fondation de Nizhniakero ça devrait arriver et donc il fallait qu'il faut qu'il y ait le droit parce que tu n'as pas le droit surtout section Goma nous c'est ça qu'il y a la terre il y a partout il y a partout mais pourquoi seulement là-bas en fait nous devons arriver dans Mboka quand vous dénoncez des choses toi tu ne peux pas dire aux gens qu'il y a des gens qui n'ont que pour fond de commerce leur réputation fond de commerce n'a pas la réputation ce qu'il y a même si la réputation n'a pas réparé non ici dans ce pays il faut que si hier on pouvait laisser les gens raconter des bêtises aujourd'hui il faut qu'on mette en place un état de droit l'état de droit ça veut dire j'ai des réserves pour dire des bêtises sur les gens mais prouver incapable mais démontrer incapable alors vous voulez qu'on fasse quoi non moi je suis dans la vie vous insultez les gens vous dénoncez les et que vous moi je suis David on vous arrête ça vous apprend nous tous on a besoin de faire le buzz mais moi pourquoi on m'a jamais interpellé à l'époque de Kabila jamais moi j'ai passé dans une chaîne Yamutua Kabila jamais on m'a interpellé parce que ah non nul n'est au dessus de la loi du moment où moi je me sens blessé je vais te laisser tu sais quand la femme de quelqu'un a la cour commune mes frères moi aussi à bout cour commune ah non voilà un peu mesdames messieurs le temps nous a manqué pour discuter la question de Katumbi vous avez compris on en parlera très prochainement qu'elle a peur que ton esprit et que Dieu bénisse les RDC ma service c'est une entreprise d'import-export mais on a aussi d'autres activités secondaires que nous faisons donc c'est ici la réception c'est ici la réception quand les gens viennent ou se mettent de l'autre côté et la secrétaire elle est là et ça fait combien d'années que c'est ce que c'est là pratiquement 5 ans et la particularité avec Global Service nous faisons même la duende donc encore quelqu'un envoie on n'ouvre pas nos conteneurs au niveau de Matadu on amène ça jusqu'à Kuntasa c'est à Kuntasa qu'on sert nos clients les parfums d'Igor fabriqués à base de plantes naturelles Aïcha Bavouzov Santalchik Neptune Aïcha Igor de Paris maintenant à Kuntasa pour rester frais et sentir bon n'oubliez jamais ça appelez-nous à partir de la France au plus 103 783 057 114 en Belgique au plus 30 487 433 214 à Kuntasa venez au local 59 de l'immeuble Bautour en face de Léon Hotel appelez plus 243 82 24 54 248 le parfum d'Igor n'oubliez jamais ça le parfum d'Igor de Paris Le Bout Congolais puni par le sang puni dans le fort pour l'indépendance en train av'el avec l'un à Sade los Sade 50 Sous-titrage ST' 501